Je pense que le Parlement a raté une occasion fondamentale de passer à une autre étape et à une autre époque vis-à-vis des accords de réadmission. On passe d'accords bilatéraux à des accords Union européenne pays tiers. C'est le premier qu'on avait à discuter et à valider ou pas sous traité de Lisbonne. Donc c'est la première fois que le Parlement était sollicité pour donner son avis. Et très sincèrement, je pense qu'on a raté le coche parce que nous n'avons pas eu de réponse suffisamment éclairante de la part de la Commission. Nous n'avons que des engagements vagues et je trouve que c'est dommage de ne pas avoir pris le temps nécessaire pour de nouveau remettre cet ouvrage sur le métier et obtenir véritablement des réponses. Que des accords de réadmission existent n'est pas forcément une mauvaise chose. C'est un point de démarrage, mais encore faut-il qu'il soit encadré. Là, on parle d'un accord de réadmission avec un pays, le Pakistan, qui n'est quand même pas réputé pour avoir un respect totalement scrupuleux des droits de l'homme. C'est un pays qui n'a pas signé la Convention de Genève sur les réfugiés. C'est un pays qui n'a pas signé les conventions sur les apatrides. Et ce signe ne lui a pas été demandé avant la négociation et la conclusion de cet accord. Donc je crois que c'était vraiment un point fondamental parce qu'on parle de gens qui vont retourner dans un pays après avoir tenté leur chance dans l'Union Européenne et qui vont devoir de nouveau se réinsérer dans un pays et sans avoir de garantie que ça se passe correctement vis-à-vis justement de leur départ dans l'Union Européenne. On parle aussi de gens qui ne sont pas forcément des Pakistanais, mais des apatrides. On parle effectivement de gens qui ne sont pas forcément des Pakistanais, pas des Pakistanais, mais des Afghans. Donc tout ceci posant peu de questions parce qu'il y a l'accord de réadmission. Et puis il y a la manière dont les ressortissants autres que Pakistanais peuvent aller encore dans leur pays respectif. Et puis je trouve que la manière dont s'est conclu cet accord, les ellipses qu'il fait sur un certain nombre de situations, ne me convenaient pas. Je vous cite un exemple. On ne sait pas très bien si cet accord s'applique pour les mineurs ou pas. On n'a pas de réponse là-dessus. Le monitoring des retours, on n'a aucune réponse sur la manière dont on s'assure que les personnes qui rentrent sont traitées correctement. Bref, il y a beaucoup de choses qui sont encore très très nébuleuses vis-à-vis de cet accord et qui justifiaient probablement qu'on prenne le temps, ça fait dix ans qu'on négocie cet accord, qu'on prenne le temps à la Commission de s'assurer encore de faits tout à fait certains.